Vous êtes diplômée de Sciences Po. Oui, c'est ça. Exactement. Je suis diplômée dans 10 jours. Je suis diplômée le samedi du premier tour. J'ai fini mes études. J'ai fait 6 ans d'études supérieures. J'ai fait 5 ans, mais avec une année de césure. Ça me semblait hyper important, l'insertion professionnelle, par les stages, par l'âge, sur l'alternance. Il y a eu le choix de l'alternance pour pouvoir m'insérer au mieux dans le monde du travail. D'accord. Vous exercez quel emploi ? Là, je suis d'analyste géopolitique pour Danone. Tous les jours, j'analyse comment les élections peuvent avoir ou non un impact sur l'alimentation et l'agroalimentaire en général, ce qui est complètement passionnant. Pour le coup, j'ai choisi d'aller chez Danone pour avoir un aperçu du monde du travail dans une énorme entreprise comme ça et surtout sur des sujets alimentaires et agricoles qui sont fondamentaux pour être en artistique. Cette élection est express. Il fallait absolument arriver, déposer et avoir dès vendredi un contact. Le contact de Brian est arrivé et on s'est très bien entendu au téléphone. Je pense qu'on a matché comme ça et on y est allé. Là, pour le coup, notre duo, je le trouve hyper représentatif. À la fois, ondriers, jeunes, travailleurs, tous les deux. Il y a un truc de représentation à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas pour l'Assemblée. Là, à l'Assemblée, il y a, si je ne me trompe pas, il y a 17 personnes de moins de 30 ans à l'Assemblée nationale, donc 4 femmes. Donc, clairement, il y a un problème au niveau de la représentation puisque ça ne concerne pas, ce n'est pas la représentation nationale. Et pareil pour les ouvriers. Il y a 4 ouvriers actuellement à l'Assemblée nationale quand ça représente 10% de la population française. Donc, il y a un problème de représentation de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, tu te dis, tiens, la voie politique, pourquoi pas ? Ben, disons que c'était un choix spontané par rapport au cataclysme que M. Macron a fait en, je ne sais pas, en dissolution de l'Assemblée nationale. Et face au danger de l'arrivée du IRN au pouvoir, nous, notre syndicat, il est clair par rapport à ça. Nous avons eu du IRN, donc point de vue qu'il faut lutter contre l'arrivée du IRN que de s'appliquer et d'aider une jeune militante à gagner les élections. Il y a M. Macron qui a passé son temps à détricoter le Côte du Travail. Si c'est le IRN qui arrive, je pense que le Côte du Travail, ils vont le jeter à la poubelle. Et si c'est nous qu'on passe, on va le retricoter le Côte du Travail. Pour le coup, je pense que c'est assez clé. Franchement, la réponse de Brian est extrêmement claire. Si je peux juste compléter sur nos propositions. Nous, ce qu'on propose, c'est justement d'arrêter cette casse sociale, d'augmenter le SMIC. Je rappelle que l'IRN a voté contre l'augmentation du SMIC. À l'époque, c'était 1 500 euros pour quelques mois. Nous, on propose 1 600 euros. Donc là, on est là pour le nouveau front populaire. Je peux vous rappeler ce qu'on n'a pas dit avant. On est vraiment là pour le nouveau front populaire. Moi, je suis militante du Parti socialiste. Brian a fait un petit tour aussi au Parti socialiste. Mais voilà, j'ai fait le choix de revendiquer vraiment le euro du Parti socialiste sur le tract pour asseoir vraiment cet ancrage socialiste qu'il y a dans la circonscription. pour pouvoir dire aux électeurs qu'il y a des socialistes qui sont toujours là, qui sont des élus locaux et qui reviennent. On a des jeunes socialistes qui sont prêts à militer. Et il faut absolument que vous nous rejoignez pour ça, parce que le socialisme veut revivre. Indexation sur l'inflation et surtout la retraite. À un moment donné, les travailleurs ne sont pas des variables qu'on peut ajuster à tout ce qui se passe au niveau de l'économie. Les travailleurs sont bien humains. Il y a une déshumanisation énorme actuellement. C'est en train de se passer depuis sept ans. Et nous, on veut dire stop à ça. Le regard que je porte sur le territoire et sur la circonscription particulière, c'est que c'est une immense circonscription. C'est déjà, disons-le, 947 km² super-sucide. Donc, beaucoup d'enjeux différents, à la fois de la ruralité, à la fois du littoral, à la fois de l'industrie, il a des astuces d'industrialisation. Tu vois, là, c'est moi qui meuf sur le mot. Je pense que c'est une circonscription qui est de base socialiste. Il faut absolument qu'elle revienne socialiste. Il y a eu, en fait, 56 voix perdues de LREM vis-à-vis du RN. Je pense que ces 56 voix, c'est aussi, en fait, Madame Bourdouin, il a aussi perdu à cause, justement, de ce changement du PS à LREM. Et là, on revient. Ce n'est pas une position facile, parce que vous n'êtes pas rachetée, dis-donc, ce terme. On peut employer ce terme. Après, moi, je trouve que, en fait, deux choses. Là, je vous ai expliqué l'histoire de ma famille. La circonscription, je ne les découvre pas totalement. Ce n'est pas comme si on allait proposer l'Alsace ou autre. Mais aussi, je pense qu'il faut se le rappeler. La circonscription, on n'a que la chance. Elle est fléchée socialiste. On est vraiment heureux qu'elle ait été dans cet accord. historique fléchée socialiste, qu'elle ait ensuite été fléchée pour une femme. Je pense qu'on peut être très heureux plus de ça, très heureuse et heureuse. Et ensuite, on m'a proposé, parce qu'il n'y a pas eu, deux personnes sur le territoire en tant que socialiste, en tant que femme socialiste, qui a dit, OK, est-ce qu'on peut y aller ? Moi, j'ai envie d'y aller, etc. Ensuite, le national du Parti socialiste m'a appelé pour me proposer différentes circonscriptions dans le Pas-de-Calais. Et j'ai choisi la sixième parce que je pense qu'il y a vraiment, en fait, trois visions du monde qui s'affrontent et trois visions qui sont très intéressantes, qui s'affrontent de manière très intéressante. Et c'est là où, nous, les électeurs, on peut aller les rechercher. C'est-à-dire qu'il y a une vision, vraiment, une vision de société qui est un peu de l'ordre, de rigueur, très militariste, beaucoup de haine, beaucoup de propositions qui ne seront pas tenues et sur lesquelles on revient déjà. Donc là, je parle de la haine. Il y a une vision aussi de cadre social, sans cas sous, sans cas plein, de renaissance dans la chronique. Et nous, on porte une vision d'espoir, une vision d'humanisme, une vision de bienveillance envers les gens, donc vraiment des mesures sociales. Et c'est ça que j'avais envie de pouvoir porter dans cette élection, en fait. Quand j'ai regardé un peu la sociologie, mais également l'histoire de la circonscription, ça me semblait fondamental d'aller dans ce moment complètement historique avec, vraiment, en portant ces trois visions du monde. Enfin, c'est cette vision du monde face à nos deux autres. Là, vous parliez justement de désindustrialisation. Moi, j'aime plutôt du Calaisie, où c'est un bassin plutôt sinistré, et où beaucoup de bois sont restructurés, déstructurés. Ça fait un paquet d'années que c'est comme ça. Qu'est-ce qui est possible de faire pour empêcher ça ? La réindustrialisation est évidemment de notre territoire. Et on en parlait avec le maire de Dave, du Lab, sur la faillance typiquement, c'est que d'autres deux impôts. Je pense que typiquement, dans notre programme, ce qu'on peut porter, c'est aussi des réformes environnementales qui vont servir à la réindustrialisation de notre France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux pôles qui s'affrontent actuellement sur il nous faut beaucoup plus d'industrie, il nous faut remettre des moyens, des hommes et des femmes au travail, etc. Et ensuite, en fait, comme on fait sur le social, sur l'écologie, nous comporte ces trois choses en même temps. Donc, du social, de la réindustrialisation et de l'écologie. Ça va ensemble, des réformes environnementales. Ça va vraiment ensemble. Et voilà, c'est ça que je voulais vraiment ressommer. Est-ce que tu as quelque chose à dire aussi pour vous parler ? C'est vrai qu'il y a un besoin de retrouver de l'activité industrielle. À faire un débat. À faire un débat. On demande des nouveaux investisseurs. Ce qui est fait sur Dakarpo, c'est très bien. Et c'est votre début de travail. Nous c'est bien au Dakarpo, au coésien, dans tout territoire. On n'a pas besoin de réindustrialisation du coésie. Et aussi, venir à ce que le peu d'industrie qui reste, on ne déparponne plus. Et là, pour reprendre un peu, en fait, il y a aussi, comment dire, tous les emplois qu'on va avoir, tous les entreprises, parlent beaucoup de démocratie au travail. Le fait que les entreprises soient gérées par des financiers et non par des techniciens, des choses comme ça. Est-ce que... Oui, entre autres. Mais voilà, le cas d'Alcatel, c'est vraiment un cas qui revient, que ce soit dans l'industrie, mais même dans le tertiaire. Ce soit Aromatis, qui est une boîte de centre d'appel. À Boulogne aussi, je crois qu'il y en a une. Qui est aussi, chez Auchan. Nous, il y a eu une grève nocturne chez Auchan-Calais. Au-Champogne, exactement tout le monde faisait le même constat. C'est-à-dire que les chefs dans les directions sont d'excellents financiers, apparemment. Et en tout cas, pour comprendre quels sont les enjeux, c'est très compliqué. En fait, au-delà de dire réindustrialiser, etc., est-ce qu'il y a l'ambition dans ce programme ? Je pose vraiment la question, mais... Est-ce qu'il y a vraiment l'ambition dans ce programme de faire en sorte que les salariés, donc les gens qui mettent les mains dans l'outil, ont l'ambition de... On a l'ambition de leur redonner un pouvoir décisionnaire. En fait, de leur redonner un peu de pouvoir, quoi. Totalement. Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises. Au-delà de mes yeux, je préfère... Oui, 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 non, c'est pas... Essentiellement, pas pour nous, là. Sur la protection sociale, sur les salaires, je peux vous répondre, bien sûr, vraiment, la réindustrialisation. Enfin, je regarde juste. Ça dépend, en fait, aussi, vous voyez, il y a un truc, ça dépend aussi de l'industrie, dans le sens où, là, je vois, par exemple, santé, typiquement, créer un pôle public du médicament. Derrière, énormément d'emplois à la clé et énormément de choix à faire et de démocratie au travail. Démocratie au travail, c'est, pour le coup, vraiment des termes qu'on porte au PS. C'est un terme qu'on porte aux jeunes socialistes aussi et dans l'info de l'État. Donc, ça, oui, je ne veux juste pas vous dire de bêtises. Je regarde juste sur la perte. Sovénique. Chate d'âme, ça, on est d'accord. Et un droit de prévention pour permettre aux salariés de reprendre leur entreprise sous la forme d'une coopérative. Ça, c'est une des mesures phares. Également, réglementer la banque et la finance pour éviter de nouvelles crises et financer l'économie réelle. Ça, c'est la banque et la finance, plutôt. Faire des salariés de véritables acteurs de la vie économique en leur déservant au moins un tiers du siège dans les conseils d'administration et en élachissant leur droit d'intervention dans l'entreprise. Ça, ça va faire partie de la démocratie au travail. Je voulais vous répondre de manière précise sans pas vous dire oui, oui. En fait, tout cas, ça va être une mesure. Je suis là. Moi, j'appelle vraiment les électeurs, grâce à vous, j'espère que vous m'aurez pas l'érité à ces mots, j'appelle les électeurs à venir se mobiliser. Tous ceux qui pensent qu'un idéal de justice social est possible, vraiment, venez. En fait, on discutera après de ce que vous êtes plutôt du Parti socialiste, d'aller chez NIPC, etc. Là, on est sous la banère Nouveau Front Populaire. On n'a pas le temps. Il faut absolument se mobiliser. Le RN ne passe pas au port du pouvoir. Il a déjà un pied dans la porte. Il faut venir. Je peux donner une adresse mail frontpopulaire.6206-gmail.com. On a déjà reçu des mails de mobilisation. Donc, à chaque fois, on recontacte, on met des gens. C'est une campagne un peu de briques et de brocs parce qu'on doit tout monter directement ensemble, là, avec nos petites mains et avec l'aide qu'on peut trouver. Mais pour le coup, il faut y aller. On n'a plus le temps. C'est vraiment une urgence. Et on sera présents sur les marchés, dans les portes-à-portes. On sera présents dans tout le territoire qu'on a essayé de quadriller quand même pas mal. Et on sera présents comme ça grâce aux forces militantes. Et il y a tous les électeurs qui ont bien se produisent avec nous. Les forces militantes, elles existent encore. C'est un petit peu la leçon que moi j'en ai tirée dès que j'ai eu connaissance de la candidature d'Aurore. Je me suis manifesté auprès d'elle. Vous pouvez rappeler votre nom et votre fonctionnaire. Jean-René Braque. J'étais l'ancien maire de Marquis. Dernier maire socialiste. Dernier maire de Marquis. OK, merci. Et je dirais que quelque chose, aujourd'hui, je me dois te parler de Brigitte Bourguignon qui était auparavant le premier mandat socialiste. Pas de problème. Le deuxième mandat, juste avant le début des élections, elle nous prévient qu'elle a l'investiture du parti de M. Macron. On était un certain nombre quand même à être recours. Je regarde Francis, là, l'État mort. qui aime toujours militant sur l'accent. Et puis, de dire, on n'attend qu'une chose, nous, c'était les trotteux, c'est le coup. Avec, malheureusement, le FN qui risque d'être un cœur à tête au premier tour, peut-être. On n'espère pas, mais c'est comme ça qu'il ne faut pas en envisager. Et que nous soyons présents au premier tour. Et que pour une fois, je dirais, la réaction républicaine saine face au danger du FN, elle soit en notre faveur, c'est-à-dire en fameux des vacances qui représentent le franc populaire, le nouveau franc populaire et le PS en particulier aujourd'hui dans ses consacres, notre réconception. Pour moi, c'est important. Ça nous rebousse un petit peu parce qu'on était un petit peu endormis, voire fatalistes, quelque part. Alors qu'on ne l'est pas. Alors que quelque part dans notre camp intérieur, on attend, on est heureux de voir qu'il y a encore des copains, des copines qui sont incapacités d'aller porter des tracts, de faire du porte-à-porte avec la candidate et de dire non, ce n'est pas une fatalité, il faut se battre. Et on a tous prié pour que l'union de la gauche se fasse comme elle s'est fait un temps pour pouvoir réunir le pouvoir. Et là, on a eu la bonne opportunité de le faire. Donc ça, moi, j'ai recontacté mes camarades, j'ai dit, voilà, est-ce que vous êtes prêts à donner un coup de main à Aurore ? Parce qu'elle arrive effectivement dans un endroit où elle n'était pas connue. Mais il faut la faire connaître. Quand je vois comment le RN a réussi à prendre le poste de député de la 6ème circonscription, quelqu'un qui n'était pas connu du tout non plus, mais simplement parce que encouragé par... Ça va être dans la presse, il faut faire bien parce que... C'est ce que moi je crois dire. Les cas de réalisation d'un coup. Je ne veux pas que je m'emporte. De dire tout et n'importe quoi pour flatter et d'être populiste, plus populiste que populiste, c'est énervant, ça m'énerve. Il faut qu'on délève, qu'on est en capacité qu'il n'y a rien d'inéluctable et qu'on peut encore sauver les propos parce que c'est la peau des démocrates. Moi, je crois à un vrai danger. Ils ont dédiabolisé le FN puis le RN. Ils y sont pas mal arrivés, il faut le reconnaître. Ce qui m'embête aussi, c'est qu'on assimile le front populaire dans sa globalité à l'extrême gauche. C'est fou. C'est complètement fou. C'est nié. Ça veut dire que des forces de gauche qui ont des valeurs sociales je dirais fortes ne peuvent pas parler sous la même bannière et donner les mêmes espoirs aux gens. Non, il faut arrêter ces conneries. C'est fini ça. Il faut réagir. Et c'est pour ça que je pense qu'on est en capacité des militants, les anciens militants à nous rebooster un petit peu, à se reprendre en main et à aider Aurore, Pajot à passer l'épreuve du premier tour et à gagner les élections dans ces idées de son petit. Pour faire un peu l'avocat du diable sur la gauche, on l'a eu au pouvoir à plusieurs reprises en 2012 et puis même par extension sur le président vient du Parti Socialiste et on n'a pas reçu. On n'a jamais été avérant du Parti Socialiste qui ne travaillait en dehors d'un moment il n'a jamais été à nous traiter dans sa carte parce que pour le coup ça a été énormément etc. Il n'a jamais pris sa carte et je pense que ça témoigne de quelque chose qui n'a pas été prêt à s'engager il n'est pas ce soft. Ok. Mais en tout cas de 2012 à 2017 on a eu des coalitions avant et on n'a jamais réussi à endiguer cette montée-là. Est-ce que qu'est-ce qui fait qu'en fait admettons et ce serait chouette que le Front populaire arrive à avoir une majorité de sièges même relative qu'est-ce qui fait que dans la prochaine l'élection qui arrivera après ne sera pas celle qui les fera vraiment arriver au pouvoir quoi ? Alors deux choses je pense qu'en 2012 tu vois moi j'ai manifesté contre le travail dans le sens où j'ai été j'ai 12 ans pour le coup je n'ai pas pu voter pour François Hollande et je pense que je ne comprends pas les enjeux politiques et je n'étais pas du tout politisée parce qu'on en parlait à la maison évidemment mais c'est tout je me suis politisée donc à 14 ans par les droits des femmes et ensuite à 17 ans par les manifs contre le droit de travail contre la loi travail pour le coup 2012 on n'est pas partis tous ensemble ce n'était pas dans ce moment des forces de gauche là ça l'est mais ça c'est un moment encore historique la NUPES l'était déjà là on n'est pas en train de refaire la NUPES de 10 ans on est en train de complètement transformer la gauche je pense que l'élection Raphaël Luxman qui a eu lieu il y a 10 semaines et en fait on a complètement on a complètement passé autre chose mais on a le Parti Socialiste et le Place Publique dans l'alliance PSPP a été la première force de gauche donc déjà ça représentait un gros truc et ensuite on a pu pouvoir mener cette alliance et pouvoir négocier vraiment sur un programme extrêmement ambitieux donc là il y a cette alliance des forces de gauche qui je l'espère si on arrive au pouvoir et si vraiment on a une majorité absolue ou même relative on va rester ensemble et on peut mener ce programme avec un ce programme il est ambitieux notamment en termes économiques je sais que beaucoup peuvent le critiquer sur ça le programme il a été validé par de nombreux économistes spécialistes notamment par la prix Nobel d'économie Esther Duflo je pense que c'est un programme qui est applicable et là en fait elle l'a validé en disant je l'ai analysé il est applicable et pour le coup je pense qu'on n'a pas de temps à perdre en trois ans j'espère qu'on va pouvoir mettre en place le maximum de réformes possibles on l'a vu il y a six mois le président était quand même tout seul dans la réforme des retraites il y a six mois il y a deux millions de personnes chaque mercredi jeudi samedi ça dépendait d'éblier de se mobiliser contre cette réforme je pense qu'on n'a plus le temps et nous on veut abranger cette réforme dire directement on arrête la retraite à 64 ans la chance à ma mère qui continue de travailler alors qu'elle aurait dû s'arrêter et surtout on va avoir l'ambition de la mener à 60 ans